Excel, le Solver, deuxième exemple. Nous allons reprendre l'exemple précédent en le compliquant un petit peu ou en le différenciant un petit peu. Donc, j'ai un nouveau produit qui s'appelle le M3 Pro, c'est une pompe que je souhaite vendre à des clients. Je pense en vendre 650 à un prix unitaire de 2000 euros. Le prix d'achat de cette pompe est de 1250 euros. Je vais donc calculer ma marge sur coût variable qui sera égale à 487 500 euros, c'est-à-dire que je vais faire 2000 moins 1250, multiplié, donc ça c'est la marge d'un produit, que je vais multiplier par le nombre de l'article vendu 650. Ça donne donc ce montant-là de 487 500 euros. Le pourcentage de marge sur coût variable est de 37,5%. Alors, comment est-ce que je calcule ça ? Tout simplement en faisant 87 500 divisé par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2000 fois 650. Donc, en fait, ma marge sur coût variable va représenter 37,5% du chiffre d'affaires. Mais je vais rajouter cette fois-ci par rapport à l'exemple précédent le fait que l'on a des charges fixes, par exemple les loyers ou autres. Ces charges fixes vont s'élever à 500 000 euros. Dans ce cas de figure, 487 500 euros moins les 500 000 euros que je n'avais pas comptabilisé auparavant, cela donne comme résultat moins 12 500, soit une perte de 12 500. Et moi, ce que je souhaite, c'est au moins atteindre mon seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est lorsque votre résultat est nul. Alors, pour faire cela, on va utiliser le solver en plaçant deux contraintes principales. D'abord, impossible, comme tout à l'heure, de stocker plus de 700 pompes parce que ça prend trop de place et que je n'ai pas suffisamment de place pour en stocker plus de 700. Et deuxième critère, impossibilité de vendre mon produit à un prix supérieur à 2500 euros. Je serai vraiment trop au-delà du prix du marché pour que je puisse vendre correctement ma pompe. Donc, on va essayer avec le solver de voir comment on va atteindre ce seuil de rentabilité. Je me mets donc là où il y a 12 500 euros. Je fais donner et solver. Et là, alors il se réduit à chaque fois. Je vais le reprendre. Je ne peux même pas le bouger. Donc, je vais déplacer juste la petite fenêtre ici. Donc, ce que je veux, c'est que mon résultat qui est ici atteigne une valeur qui est de 0 euros pour atteindre mon seuil de rentabilité. Qu'est-ce qui est susceptible de bouger ? Quelles sont les cellules variables ? Eh bien, je peux faire varier les quantités vendues. Et puis, je peux aussi faire varier mon prix de vente. Donc, il y a bien deux cellules variables. Et maintenant, je vais placer mes contraintes sur ces cellules variables. D'abord, mon stock ne pourra pas être supérieur à 700 euros. Donc, je vais indiquer que cette cellule-là doit être inférieure ou égale à 700. On va ajouter. Deuxième élément d'information, je vais indiquer que mes quantités vendues ne pourront pas non plus être autre chose que des entiers. Je ne peux pas vendre trois produits et demi. Je revends soit trois, soit quatre. Donc, je vais préciser que ce sont des entiers. Ce sera un entier. Ensuite, je vais ajouter notre règle qui est que mon prix de vente unitaire devra être inférieur ou égal à 2500. On va lancer le solver et on va essayer de résoudre le problème. Donc, on a bien nos trois contraintes qui sont placées ici. On va lancer le solver. Voilà. Et il me propose donc une solution avec un résultat nul. Nous avons des charges fixes de 500 000 euros. Ça, ça n'a pas bougé. Mais il me propose donc cette fois-ci un prix de vente unitaire de 2016 euros. Nous sommes bien en dessous de 2500 et il me propose de vendre 652 articles. En vendant 652 articles à 2016 euros, en appliquant le prix d'achat unitaire et en retirant les charges fixes, eh bien, nous tomberons juste à un résultat nul. Donc, nous atteignons notre seuil de rentabilité. Je vais donc conserver la solution du solver. OK. Et je vais pouvoir maintenant enregistrer mon résultat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne car je vais encore faire quelques vidéos sur le solver, un petit peu plus évoluées, puis plein d'autres vidéos sur d'autres sujets. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.